Bonjour à toutes et à tous, place à Hockenheim, troisième épreuve de cette saison de Formule Renault 3.5 avec l'équipe Remco, nous menons la danse mais tout peut se passer ici en Allemagne avec une piste piégeuse et de météo tout aussi aléatoire On va se retrouver tout de suite pour la séance qualificative avec les premiers tours de roue sur le circuit allemand Les deux derniers virages à Hockenheim sont une formalité, on est pour l'instant cinquième à six dixièmes Et on va réattaquer alors que j'ai le sentiment que la pluie s'intensifie Et quand on fait le bilan de cette troisième séance qualificative de la saison, et bien c'est Bertenshaw le pilote Renault qui se retrouve de nouveau côté de François Feugier On partira cinquième devant nous, et bien il y a Arnaud Hirtz que l'on retrouve pour la première fois dans l'équipe Bandai Namco On retrouve notre équipier huitième, ça promet du beau spectacle surtout avec les conditions actuelles On est pas mal parti, maintenant faut réussir à passer la puissance au sol Oh ! Il a cassé son aileron ! Feugier qui a cassé son museau ! Alors que nous on est sortis très large, côte à côte avec Van Kempema Alors... Eh oui ! François Feugier Leader du championnat qui a cassé son museau sur le premier droit, et bien voilà la bonne surprise dès le début de l'épreuve Bon la plus mauvaise c'est que je n'arrive vraiment pas à m'en sortir dans ces conditions avec la voiture Ça glisse beaucoup trop Pour aller rechercher Feugier Alors n'en parlons pas de ceux qui sont devant avec une voiture en bon état Allez on va rentrer pour la première fois dans le stadium, ici à Hockenheim Ça glisse, ça glisse beaucoup Feugier qui n'a pas eu de chance sur ce coup là, alors est-ce qu'il va continuer sans museau ? Oh ! Belle erreur, on prend les trajectoires plus pluie du côté du peloton Un peu plus large, on ouvre un maximum Eh non ! Feugier continue son museau ! Ça c'est intéressant, personne ne boxe dans ce premier tour Eh oui logiquement, on a plus d'appui à l'avant, on va aller peut-être chercher Feugier Et on passe ! C'est très important ! Très important pour le championnat Alors les épingles mi et basse vitesse C'est un vrai cauchemar, j'essaie de... J'essaie de tenir la voiture, j'y vais vraiment doucement On sait que Feugier n'est pas dangereux derrière, on peut la gagner, franchement 10 tours, on peut largement aller s'imposer Il suffit d'y aller progressivement, de pas aller surpiloter Et la voiture va venir d'elle-même Me donner un coup de main, je pense, j'ai confiance En cette monoplace Allez, un premier meeting difficile en Algarve Deuxième course plus disputée avec Feugier en Australie En Autriche, pardon Oh là là, je sors vraiment très très large ici, c'est vraiment un problème Il faudra que je corrige ça au prochain passage D'être un peu plus attentif, voilà, regardez, faut corriger Ça patine à basse vitesse Une fois qu'on va vite, on a l'appui De la voiture qui nous sauve, mais là Allez Ça passe, on gagne beaucoup de temps dans le premier partiel, mine de rien L'écart 2,2 secondes sur Antero Regardez, voilà, en un virage Sur Antero, on est revenu quand même à 6 dixièmes Donc il y a moyen de se battre Allez, en première, on va remettre en deux pour pas trop patiner Très beau freinage sur Antero On va aller chercher, alors j'espère simplement qu'on ne doit pas avoir une amélioration de la météo Comme on a eu précédemment en GT4 avec la perte de tout rythme Une fois la piste séchée Et on va retrouver Berthenshaw, le pilote Renault Sport en tête Maintenant, il va falloir aller le chercher Et lui, il semble tourner encore plus vite qu'Antero Et Antero n'avait pu le battre, vous l'avez vu, sans trop de difficulté au freinage Voiture très à l'aise sur les freins, je suis plutôt content du setup Setup pourtant assez agressif, on a remonté la caisse, on a été beaucoup plus sur les appuis Je crois qu'on est au maximum à l'arrière à 20 degrés 20 clics, pardon, sur l'aileron arrière, pas 20 degrés Allez, on est bien repassé cette fois-ci dans le stadium pour le troisième passage Et l'épingle ici, on perd toujours un petit peu la voiture Et Berthenshaw devant, qui semble avoir une voiture bien à l'aise On va essayer de ne pas faire trop de bêtises, ne pas surpiloter et patienter On a encore, allez, six boucles, un peu plus, pour aller nous mettre devant Berthenshaw Berthenshaw, très accélération complète, le troisième tour On est en retard de 2,5 secondes, ça paraît peu, mais c'est énorme Allez, on est revenu sur Berthenshaw Alors je repasse en première avec le frein moteur, mais c'est vrai qu'en deuxième là, c'est quand même plus souple Et Berthenshaw qui est arrêté complet là, Feugier qui tient quand même la quatrième place sans museau Avec Arnaud Hirtz, qui est quand même très très proche, cinquième, mais il y a bagarre Ouais, la première elle est quasiment à proscrire sur ce circuit d'Ockenheim Alors vous allez peut-être me dire, oui vas-y passe, il y a moyen Je suis à la limite de l'adhérence de la voiture Je ne peux pas aller chercher plus Berthenshaw qui est vraiment lent Allez, je me rapproche, mais Chaque fois en sortie de virage, je ne peux pas passer la puissance aussi vite que lui Je n'ai pas envie de me faire prendre non plus à revers par un vibreur Allez, quatrième tour couvert derrière Berthenshaw On va avoir des retardataires On va avoir droit à des retardataires incroyables Avec Paul Young Et pas Paul Young Oh ! Blocage de roue Je ne veux vraiment pas le toucher, je veux vraiment aller le prendre proprement au freinage On veut que ça soit classe ou que ça ne le soit pas Ouais, Paul Young devant qui a Sans doute été une fois ou deux au box parce que là 5 secondes, on va l'avoir, on va l'avoir, regardez, il doit être là-bas au bout Voilà, on le devine sur la mini-carte en haut à droite de l'écran Bon, Berthenshaw, t'es gentil, mais là Je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller gagner cette troisième course Mais il faut passer Et je veux passer proprement Vous le savez Parce que sinon, si j'y vais, je tasse un gros coup de frein Et au chausse-pied, ça passe, comme dirait l'autre Oh oui, allez ! Il réaccélère toujours mieux, il est plus large, donc il a plutôt le grip Oh, Berthenshaw Oh, la vache ! Il y a toujours cette flaque à la corde qui m'empêche d'aller le chercher à la réaccélération Il n'y a qu'ici où je peux vraiment aller le chercher au frein Oh là, il n'y a rien à faire Oh, le passage dans la flaque Toujours un beau rappel à l'ordre Il n'y a pas lieu de pied devant Je vais aller le chercher, ce n'est pas possible Ah, ici, je ne peux pas aller trop à l'intérieur Si je réaccélère sur le vibreur, c'est le tête-à-queue Allez ! Ça, j'ai l'impression qu'il a peut-être une boîte plus courte, mais Toujours pas touché pour le moment, allez ! Oh, la porte, là ! Oh ! Allez, laisse-moi passer ! Berthenshaw Qui fait le show ? Facile, celle-là, il fallait bien que je la fasse avant la fin de la saison De cette Formule Renault 3.5 Allez, peut-être en première Il referme, hein ! Alors, ça se passera à deux endroits Soit c'est dans le premier droit Et là, il faut que je sorte vraiment bien J'ai envie de prendre le risque de rester pied à fond ici, mais... Allez, on va essayer ! Non ! Voilà ! Ça devait passer là-bas au bout Voilà, ça doit passer ici au bout Au freinage ! Mais je suis un peu loin Au tour prochain, allez ! On est au 7ème des 10 boucles À la 7ème des 10 boucles J'ai failli la remettre au neutre tellement j'étais lent En deuxième pour pas trop patiner On passe la flaque Oh ! Ici, on peut aussi y aller vraiment si on n'est pas loin ! Allez ! On bloque les roues ! Allez ! Allez ! Ah, là, on l'a touché ! Et on vient de perdre le museau ! Ben voilà ! Il fallait surtout pas toucher Bertenshaw ! Et on est allé faire la bêtise ! Là, c'est vraiment... Bien... Alors, c'est idiot, mais c'est tellement bien joué de sa part d'avoir donné le petit coup de frein à la réaccélération Ça nous a ruiné notre museau Donc la course est terminée, je peux vous le signer maintenant Vous pouvez mettre un like et partir Honnêtement, non, je plaisante bien sûr, mais... Là, il vient de nous ruiner tout notre train avant Et il est malin parce qu'il a juste réaccéléré un peu moins Alors, c'est une IA, je sais pas... Mais... Le côté A, je soulage un petit peu Petit coup dans le pare-choc Et le museau de la voiture vient de se barrer Et du coup... On a Entero qui revient Alors là, maintenant, on va complètement changer de physionomie Ça fait partie de la course, hein Alors, je vous dis que je redémarre quasiment jamais une course A moins que vraiment ce soit un gros, gros, gros bazar Ou que... Enfin, qu'il y ait un problème de jeu, quoi Mais pour des raisons comme ça, je redémarre jamais une course Donc là, je me suis fait piéger Ça arrive, hein Je suis encore jeune Ah, il va aller me prendre au frein Entero Ah, ça va être dur de résister à Entero Mais là, c'est bon, Bertenshieu, il a gagné la course, hein Sans museau, j'ai plus du tout la facilité que j'avais au frein Il y a la réaccélération Ah, ça va resserrer un petit peu la donne au championnat avec... Avec Feugier Feugier qui... Elle est toujours quatrième, hein Mine de rien, le français tient le coup On va repasser, je crois, en tête, hein Bon, il va y aller, il va y aller Oh, il y va ! Oh ! Alors là... Entero qui nous a mis... Tout le monde d'accord sur ce coup-là Bon, bah on va perdre la deuxième place Super ! Bon, bah la première victoire, ce sera pas pour aujourd'hui On aurait pu... Franchement, on aurait pu avoir notre chance si... S'il y avait pas eu ce coup de frein Alors, ça va faire... Débat digne de Proscena 89, hein J'exagère après, à peine Ah, c'est dommage, c'est dommage Mais bon, attention parce que maintenant Il faut tenir la troisième place au moins Avec cet aileron cassé Ah, on m'a ruiné tous mes espoirs, là Allez, 91 de dégâts à l'avant Hop là ! Oui, en plus maintenant, on n'a plus d'adhérence du tout 3 secondes, 3 feuilliers, 2 tours Ça s'annonce compliqué, je vous le mens pas Je vous cache pas Heureusement, la voiture est très à l'aise, même sans aileron avant Ça c'est un petit miracle aussi, niveau stabilité On a tout sur l'arrière maintenant On peut plus revenir, quoi qu'il arrive Maintenant, il faut pas perdre C'est pas revenir, c'est ne plus perdre On a laissé passer en terreau Bah en tout cas, bien joué d'Alan Bertelschow J'espère qu'il dormira sur ses deux oreilles ce soir Mais euh... C'est pas sympa, c'est pas cool Mais bon, c'est le jeu ma Bobbussette Ce vibreur à l'entrée du stadium est toujours aussi compliqué pour moi Alors, là, je sais pas pourquoi la voiture n'est pas passée en deuxième La boîte m'a fait une petite blague Voilà, je commence à avoir du mal en plus Au niveau des pneus c'est pas ouf Allez, on va attamer La dernière boucle Avec peut-être à la clé Le podium, on avait 3 secondes une On en a perdu qu'une seule sur François Feugier, à peine Mais la voiture tire sur le côté maintenant La voiture, j'ai... Regardez, le volant n'est plus aussi... Enfin, il est plus de travers que tout à l'heure, je sais pas si c'est français En tout cas, il est encore moins en ligne Peut-être que les dégâts s'accentuent Ah ouais, ben Feugier va revenir Mais c'est ouf Et je donne tout, croyez-moi Je fais vraiment attention à ne pas me faire piéger Je bombarde comme un Saligo Pour essayer d'avoir... Un maximum d'avance sur François Feugier Ah, il va me revenir dessus J'ai juste peur pour le stadium Allez, en première ça passe Il y a un peu moins d'eau, je sais pas pourquoi On dirait qu'il pleut un peu moins Allez, en première Toutes... Eh bien l'équipe Remco Aura encore fait du petit bois ce week-end Franchement, c'est vrai qu'on savait que dans Pécarre Les contacts étaient assez violents Mais là, la 3.5 Ça ne permet aucune... Aucune erreur Ça fait partie du jeu, comme je le disais Et voilà Sauf catastrophe Troisième place, victoire donc d'Alatmed Bertenshau devant Entero On sera donc troisième Sauf catastrophe Et sauf réaccélération démentielle De Feugier dans le dernier virage Il a aussi un museau cassé, Feugier C'est ça aussi qui nous a aidés Sinon il serait revenu je crois plus facilement Et bien voilà ! Et on en termine avec une troisième place C'est une voiture blessée Donc les deux leaders du championnat Oront eu des dégâts pendant ce meeting Victoire donc d'Alain Bertenshau Et il prend les 25 points Donc nous on est quand même Troisième devant François Feugier Le point sur le classement Et on retrouve donc notre voiture en tête Cinq points devant Alain Bertenshau Qui s'impose donc pour la deuxième fois dans cette saison Et on retrouve ensuite et bien François Feugier Le français troisième avec 48 unités Et 45 pour Entero Donc c'est 10 points C'est pas grand chose Il reste la quatrième et la dernière course On est en tête aussi de sept petits points devant le team Panasonic Ça promet de belles bagarres et on verra ça Si vous le voulez bien ensemble du côté Et bien de la quatrième et dernière course de la saison Sur le petit circuit de Barcelone en Espagne Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode de la Carrière Project Cars 2 Et à très vite pour de nouvelles aventures Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz